... Allez, pendant que les derniers participants s'installent, je vous fais des présentations. Vous la connaissez, Danette Tartaprovski, qui est une historienne spécialiste de l'histoire politique du XXe siècle, et a écrit sur les populistes, d'ailleurs, et qui a plus largement travaillé sur les mouvements sociaux. Donc, elle va nous livrer son analyse et son regard sur le mouvement des filles. Nous allons pouvoir ensuite avoir un échange avec vous. L'idée, c'est de lui donner 45 minutes pour sa présentation, et ensuite, d'avoir des questions courtes, pour avoir des réponses courtes, et un échange maximum. Bon, pour ma part, je me présente aussi. Je suis Leo Perguette, le rédacteur en chef de la Rinceaise, qui, vous le savez, est un journal régional qui a beaucoup ouvert le mouvement des Gilets jaunes, et qui a tenté de le faire avec un regard différent de celui des médias d'information en continu. Voilà. Allez, je donne la parole à Daniel. S'il vous plaît, silence. C'est pas moi. Bon, ben, bonjour. Merci. Donc, je suis historienne, donc je ne suis pas sociologue, donc j'ai évidemment écouté avec un très grand intérêt l'exposé précédent. Ça ne va pas du tout être... On n'approche... Bon, il y a beaucoup de points communs, et les collègues l'ont dit mieux que moi, donc je m'excuse pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, mais je ne répéterai pas ce qu'ils ont le mieux du que moi. Mais ce n'est pas mon approche. Mon approche, elle a consisté, je répète, je n'ai pas fait de terrain, j'ai lu les journaux, à voir en quoi le travail que j'ai mené sur finalement un bon siècle de mobilisation collective, qu'est-ce que ça me permettait de comprendre ou de ne pas comprendre au mouvement des Gilets jaunes. Alors, tout à l'heure, quelqu'un rappelait des comparaisons, qui a dit Poujade et qui a dit les sans-culottes, on pourrait prolonger la liste. Dans les trois premières semaines, tout le monde y a été de sa contribution, et on a comparé les Gilets jaunes avec tout. Ça se produit quand on ne sait pas comment nommer, quand on ne sait pas ce qui se passe. Alors on va chercher dans l'histoire des éléments de comparaison pour essayer de nommer à la place d'eux. C'est jamais complètement faux, c'est jamais complètement faux, parce que Charles Stiggy, l'historien britannique, a travaillé son répertoire d'action. Le répertoire d'action, il n'est pas illimité, et comme il n'est pas illimité, quand on part terme à terme, on trouve toujours, d'un point de vue ponctuel, des éléments de comparaison. Mais ça ne nous mène pas très loin. Ça ne nous mène pas très loin, et ça risque même de nous mener là où il ne faut pas. Premièrement, parce que ça nous empêche de voir ce qu'il y a d'inédit, et bien évidemment, nous sommes dans de l'inédit. Et deuxièmement, et c'est peut-être en ça que mon intervention se différenciera de celle de mes prédécesseurs, parce que ça nous empêche de penser, dans une conjoncture donnée, les phénomènes d'interaction entre l'État et les mouvements sociaux. Et donc je voudrais d'abord très rapidement rappeler, je vais en dire ce qui nous retient, mais rappeler que de ce que nous l'avons, on peut distinguer en France des grandes séquences. Il y a eu une très longue séquence, enfin une très longue, une longue séquence, rappelons qu'en France, notre État social, tel qu'il a été formulé, codifié, par le programme, par la charte du Sénère, et le programme du Sénère, il est le fruit d'une double révolution de la culture de mobilisation collective, 36, résistance, et de régulation, passage d'un libéralisme, à ce qu'on ne parle plus du keynesianisme pour aller vite. Ces deux révolutions se sont produites simultanément. C'est important parce que l'État social français, ça a été vécu dans la longue durée, parce que ça l'était comme une conquête. Ce n'est pas le new deal, ce n'est pas des réformes qui viennent d'en haut, c'est une double révolution qui a été conditionnée par la mobilisation collective dans des formes qui étaient la mobilisation antifasciste, les grèves et la résistance. Et ces mobilisations collectives, elles ont contribué en France à l'extension de la protection de l'État du bien-être, pour éviter la notion d'État-providence, jusqu'en 68. Rappelons qu'en 68, on ne le dit pas souvent, on le dit trop peu souvent, 68 met momentanément un coup d'arrêt au tournant libéral, libéralisme économique, qui s'était avancé en 65-66, et que dans un temps court, mais un temps court qui va de 68 à 82, pour aller vite, les tenants de la régulation administrée l'emportent, et l'emportent en partie parce qu'il y a ce mouvement de 68 et ensuite il y a la peur d'un mouvement de type 68. Et un collègue, dans une thèse récente, a montré que Giscard d'Estaing pratique une politique de relance économique qui est beaucoup plus importante d'un point de vue financier que celle de Bitterrand. Donc les tenants de la régulation administrée l'emportent après 68, même si par ailleurs il y a des aspirations d'autres sortes qui fonctionnent, mais c'est un autre sujet. Bon, retournement en 82, il y a toujours des mouvements sociaux, mais ces mouvements sociaux qui prennent la forme dominante de la grève articulée à la manifestation, sont des mouvements qui se développent contre des politiques publiques, sur des bases sociétales, les catholiques, 83-2011, sur des bases sociales et salariales, contre le détricotage de l'état social, et c'est évidemment toute l'action du mouvement syndical avec ce point fort qui est 95, et sur des bases, je veux dire, sociales, les mobilisations contre les sans-papiers, avec la grande manifestation de 97, et ces manifestations qui sont des manifestations de défense, je laisse les catholiques de côté, c'est un autre problème, mais si je prends le mouvement syndical et les associations, on se défend contre le détricotage de l'état social et ces manifestations l'emportent. Ça commence par les catholiques, 83, j'irai c'est eux les premiers, mais la victoire des catholiques en 83 sur des questions qui sont évidemment des questions assez loin de nos eaux, ouvrent une séquence qui va en gros jusqu'au tournant du siècle où toutes les manifestations, toutes les grandes mobilisations sont des mobilisations défensives, mais victorieuses. Et ça veut dire que le détricotage de l'état social, il se fait certes, mais il se fait beaucoup plus difficilement que dans l'ensemble des pays voisins. et il n'y a pas de lien de cause à effet, mais c'est en 95, on oublie aussi, qu'en réponse à la loi sécurité et liberté, qui ne va évidemment pas dans le bon sens du point de vue des libertés démocratiques, un arrêt du conseil d'état institue la manifestation en liberté constitutionnelle, ce qu'elle n'était pas jusqu'alors. Donc on a un phénomène de moment montant de la manifestation durant lequel j'ai tendance à dire que la manifestation a fonctionné comme un référendum initiatif populaire. C'est le moment d'ailleurs où on commence à prêter la plus grande attention au nombre, combien on est, parce que si c'est un référendum initiatif populaire, c'est important de savoir si on est 200 000 ou si on est 500 000. Il y a un renversement qui s'opère. Il s'opère au tournant du siècle pour des raisons multiples et diverses, mais simplement quelques éléments. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps, mais j'étais très contente. En 2002, la question générale mise au concours à l'ENA, le sujet de la question de la culture générale mise au concours à l'ENA, est le pouvoir de la rue. Et en 2003, ça donne, ce n'est pas la rue qui gouverne. Je ne dis pas qu'il avait suivi les cours, mais l'usage du mot rue, ça avait disparu, on disait les manifs. Le retour du mot rue stigmatise. On est dans le pré-politique, on est dans la révolte, on est dans le désordre, on est dans la foule, on est dans du Lebon, du Tarde. On n'est pas dans de la construction politique de mouvements sociaux qui s'étaient finalement institutionnalisés au cœur du dispositif politique et social. et à partir de 2003, j'accepte 2006, sans détailler parce que je n'ai pas le temps et que ce n'est pas mon sujet, mais si j'accepte le CPE qui n'est pas tout à fait rien, toutes les grandes mobilisations à droite, catholique, 2011, manif pour tous ou mouvement syndical, restent des manifestations défensives, mais échouent toutes. Avec des nuances, mais globalement, échouent. Et par ailleurs, non, je n'ai pas le temps. Alors, il ne suffit pas de dire que ce n'est pas la rue qui gouverne pour que ça marche. Il est évident que ce retournement n'est pas uniquement un problème de mots. Il y a la réforme constitutionnelle qui se passe un tout petit peu avant, le passage du septembre au quinquennat, l'inversion du calendrier. Un des facteurs qui a permis aux grandes mobilisations de l'emporter dans la décennie précédente, c'était soit les cohabitations, soit les contradictions au sein du gouvernement. C'est ce qui se produit en 2006. Il n'y a pas de cohabitation, mais vu les rapports entre Villepin et Sarkozy, c'est pire qu'une cohabitation. Et c'est évidemment un atout pour arriver à jouer des contradictions et à marquer des points. Bon, il est clair que la réforme constitutionnelle, qui est un facteur de renforcement considérable de l'exécutif, on tient, quel que soit le coup, on ne tient, on ne passe pas. C'est la bataille de la marne, dont pas des patrons, mais de l'État, et les manifestations sont des manifestations mises en échec. Et dans ce contexte, les manifestations perdurent. Elles perdurent, on a évoqué les cheminots tout à l'heure, je ne vais pas vous faire la liste, vous les connaissez aussi bien que moi, mais effectivement, c'est une succession de très grandes difficultés, voire d'échecs. Et simultanément, il n'y a pas de lien de cause à effet, mais dans cette conjoncture, on voit émerger des mouvements qui se distinguent des deux séquences que je viens de rappeler, et des séquences qui se définissaient par des interactions redéfinies entre État et mouvement social. Et il me semble que ces mouvements, je vais préciser, nous font entrer dans une troisième séquence dont nous sommes loin d'être sortis. Alors, qu'est-ce que je mets dans ce nouveau pont ? Vous allez voir que je mets des mouvements qui n'ont rien à voir entre eux, mais une fois que j'ai dit ça, je vais quand même dégager un certain nombre de caractéristiques communes. « Révolte des banlieues 2005 », c'est pareil, on ne sait pas comment nommer. « Les Zades », « Nuit debout » et « Les Gilets jaunes ». Rien de commun entre les quatre, on est bien d'accord, mais néanmoins. Ces mouvements présentent par-delà, encore une fois, on part du principe qu'ils n'ont rien de commun entre eux, mais ils présentent un certain nombre de similitudes qui les distinguent des manifs comme des deux séquences antérieures. Des similitudes qui n'excluent pas de fortes spécificités des Gilets jaunes et donc c'est ce que je voudrais essayer de développer un tout petit peu. Alors, je m'excuse pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, mais il y a des points que je vais vraiment, je donnerai des titres sans développer parce que vraiment les collègues l'ont dit beaucoup mieux que moi parce qu'eux, ils ont fait du terrain et donc c'est pas la peine que je dis en moins bien donc il y a certains points sur lesquels je vais être assez elliptique. Bon, premièrement, ces quatre trucs, je ne veux pas dire mouvement, ces quatre événements présentent la caractéristique d'être des mouvements inorganiques. Au moment de la manif pour tous, j'avais écrit, enfin au lendemain de la manif pour tous, j'avais écrit un bouquin qui s'appelait Les droites et la rue et dans mes conclusions, je disais, c'était pas faux quand je l'écris, mais c'est faux maintenant, je disais que si j'excède la question des anciens combattants, il y a de mobilisation d'ampleur gauche en France qu'à la condition que le mouvement syndical avec sa logistique et son poids y soit présent, y compris sur des questions éminemment politiques, qu'on pense au 12 février 34, la manifestation antifachiste, ou qu'on pense plus près de nous à la manifestation du 1er mai 2002 contre la présence de Le Pen au second tour et à la droite de l'échiquier politique, je dis pas que les catholiques sont à droite, mais à la droite de l'échiquier politique, il n'est de mobilisation d'ampleur qu'à la condition que la logistique catholique soit présente sous des formes plus ou moins ouvertes. C'était vrai quand je l'ai écrit, c'est-à-dire en 2011, il est bien évident que ces mouvements brouillent ce paysage. Caractère inorganique, sans sous-estimer, tout ce qui a été dit dans la partie de discussion tout à l'heure qui était d'un grand intérêt, sans sous-estimer en fonction des mouvements le rôle qu'ont pu jouer ici les Verts, là le DAL, je pense à lui debout, des mouvements d'extrême gauche ou des mouvements d'extrême droite s'agissant marginalement et notamment au tout début des Gilets jaunes et bien sûr des syndicats, mais ça a été dit dans la discussion. Et avec une mise à distance, certes annoncée, mais une mise à distance des organisations qui n'est pas un problème spécifiquement français, qu'on a retrouvé chez les indignés espagnols au départ, vous ne nous représentez pas. Donc, mise à distance du traitement professionnel de la politique et de la démocratie représentative. Absolument en phase avec toute une série de mouvements à l'échelle internationale. Le rapport des Gilets jaunes à l'histoire, je ne parle pas de ce que les observateurs ont dit, mais comment les Gilets jaunes posent, là aussi, c'est les trois premières semaines en gros, leur rapport à l'histoire. Bon, le poids massif, on l'a dit et vu, de la Révolution française avec la Marianne, la liberté de Delacroix et la guillotine est 68, mais quelles sont les images ? Quand ils disent Révolution française ou quand ils montrent Révolution française ou quand ils montrent en 68, qu'est-ce qu'ils disent ou qu'est-ce qu'ils montrent, c'est la dimension inorganique de ces deux séquences. Donc, c'est le peuple dans la rue avec la complexité de l'usage du terme peuple. Et il en découle, et évidemment, ça a contribué à rendre des choses extrêmement complexes, de l'intérêt, d'ailleurs, du travail des sociologues qui nous permettent de construire et de penser du collectif par-delà les expériences individuelles. Ce qui est intéressant dans la discussion, c'est qu'il y avait autant de cas de figure que d'interventions toutes intéressantes et évidemment toutes réelles. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'il s'agit largement de mouvements d'individus. Comment vient-on au départ et à partir de... Les individus essayant de construire ensuite un collectif. Et là, ça s'inscrit tout à fait en face, d'ailleurs, avec les approches que les sociologues ont aujourd'hui de toute une série de mouvements, je pense au mouvement des places, un ouvrage d'un collègue belge sur le mouvement des places qui s'appelle « Quand le sujet devient acteur ». Je crois que cette réflexion sur la place du sujet qui nous dit évidemment quelque chose sur le détricotage des organisations est tout à fait importante. Alors, ce caractère inorganique, il va évidemment de pair avec la notion mise en avant par les observateurs plus que par les acteurs d'horizontalité et du rôle des réseaux sociaux. Je vais vous connaître ça beaucoup mieux que moi et donc je vais vous éviter mais simplement éviter d'avoir une conception déterministe de la technique même si bien évidemment les réseaux sociaux jouent un rôle et notamment les collègues ayant travaillé sur les printemps arabes et sur la place Tahir montrent que ça s'est développé certes les réseaux sociaux mais dans des pays où l'équipement est extrêmement faible donc ça n'explique pas tout ça. C'est un appui mais ça n'explique pas tout. Bon, deuxième caractère bon et là j'ai été très très intéressée par les interventions de nos collègues tout à l'heure parce que je ne l'ai pas vu de la même manière mais je ne l'ai pas vu de la même manière parce que je n'ai pas fait le même travail qu'eux un basculement du point de vue du lieu de la lutte de l'entreprise vers le territoire dont ils se sont sur lequel ils nous ont donné des éléments extrêmement précieux et il me semble que ce basculement donc les quatre mouvements dont j'ai parlé révolte des banlieues ZAD nuit debout bien sûr et les gilets jaunes présentent la caractéristique de ce basculement sur l'espace public comme lieu de mise en forme de mise en corps du mouvement là encore en phase avec des phénomènes internationaux le mouvement des places comme on l'appelait qui n'est pas un mouvement mais enfin les phénomènes advenus lorsqu'on a globalisé sous l'intitulé de mouvement des places en étant attentif au fait qu'en 2011 il ne se passe rien en France il y a un décalage je ne suis absolument pas sûre que nuit debout soit la version française des indignés pour ne pas dire plus merci merci de votre approbation et il me semble que s'il y avait une comparaison ça serait peut-être plutôt éclairant le point d'ailleurs du point de vue d'un certain nombre de processus politiques mais bon c'est pas ça bon ça tient largement à des phénomènes de segmentation du territoire et du politique par l'état il y a une différence dans l'espace public nuit debout on est dans l'espace traditionnel des manifestations la place de la république certes recomposée par l'ex-urbaniste recomposée par je suis Charlie mais on est néanmoins dans un espace classique de la manifestation urbaine pour toutes les autres ça participe de ce que Olivier Mangelle analysait comme une érosion de la spatialité politique bon il dit finalement les mobilisations en France se sont beaucoup développées dans des lieux dans des places liées aux monuments et dans des espaces qui fonctionnaient comme une projection de l'état dans le territoire local le monument ou le bâtiment représentant l'état et on a un basculement dans des espaces qui sont dans des non-lieux dirait Auger on profite d'une recherche finalement du commun de l'espace commun dans des formes très différentes rien de commun entre les banlieues et les Indes si ce n'est que dans les deux cas on a un rapport d'intériorité des acteurs avec un territoire qui leur est consubstantiel le territoire produit les acteurs et les acteurs sont constitués sont constitués par le territoire les ronds-points on a parlé de la logistique j'étais très intéressée par ce qui a été dit sur la logistique ces lieux désignés effectivement comme des non-lieux par Auger en d'autres temps il y avait un article récent dans le monde d'un géographe sur les ronds-points il disait finalement les ronds-points il signifie que ces lieux existent ce ne sont pas des non-lieux mais qui sont devenus des lieux par excellence avec le primat des zones périurbaines ce qui n'a rien à voir avec périphériques et finalement des nouvelles structures du capitalisme oui je l'ai entendu tout à l'heure mais aussi une nouvelle géographie de l'urbain donc finalement des mouvements qui seraient à l'image de ce que les urbanistes appellent l'urbain généralisé aujourd'hui dans des espaces devenue représentatifs de cet urbain généralisé et ce territoire il construit ses acteurs il est le lieu d'une occupation bon c'est net avant on va montrer comment on a eu un basculement des années 60 à aujourd'hui à l'échelle planétaire d'occupation d'entreprise Italie, France 20, 20 et 30 les immeubles les squads italiens post-68, 70 à l'espace public avec le mouvement des places donc ça c'est un phénomène généralisé l'occupation elle est indéniablement et on l'a entendu tout à l'heure elle autorise la durée elle est la condition de la durée et la durée elle est évidemment un facteur de socialisation et de politisation mais et peut-être mais là évidemment on a eu des récits il faut travailler sur la socialisation n'est pas nécessairement une politisation et la politisation peut aller dans des quantités de sens être un petit peu attentif mais là c'est la presse c'est pas les sociologues mais enfin quand on dit la presse on a le sentiment que c'était de l'intervierge c'est des individus sans passé sans qui sont arrivés puis d'un seul coup non ils arrivent ils arrivent avec leurs histoires ils arrivent avec leurs expériences on l'a rendu tout à l'heure et à partir de là c'est vrai que le débat dans le collectif peut être un moyen de repenser de retraduire de reconstruire son vécu et son expérience mais se méfier un petit peu de la lecture en termes de terre vierge bon le problème c'est que on l'a entendu tout à l'heure puisque l'occupation et la durée sont essentielles qu'est-ce qu'on fait quand le territoire disparaît quand on perd le collectif n'existe qu'à la faveur du cadre qu'il occupe et qu'est-ce qu'on fait après dans les multiples paroles de gilets jaunes j'avais relevé dans le monde un gilet jaune qui disait si on ne nous voit plus il n'y a plus de mouvement oui bien sûr qu'il y a encore un mouvement mais comment voilà d'autant que n'est-ce qu'on l'a rendu bon je voulais revenir sur la spécificité des gilets jaunes la coexistence de deux types de mobilisation mais ça a été dit et sur la sociologie mais ça a été dit beaucoup mieux que moi parce que j'avais déjà entendu nos camarades sociologues que j'ai déjà entendu en début de mouvement donc évidemment comme ils ont beaucoup progressé depuis mes notes à moi datent et je ne déploie pas sur ce qu'ils ont dit mieux que moi peut-être simplement un mot sur la sociologie j'ai posé la question tout à l'heure en disant pourquoi le new public management il est partout donc pourquoi seulement dans le CAIR et j'ai parfaitement entendu la réponse je la trouve très convaincante la réponse sur les petites structures simplement on a beaucoup constaté et je voudrais quand même le souligner même si on a eu des réponses dans les exposés de personnes l'absence quasi totale des enseignants dans leur très grande diversité alors qu'au même moment on a les stylos rouges donc ils sont certes on s'inspire d'eux mais le rapport des stylos rouges au syndicat compliqué peut-être un peu moins compliqué quand même que les gilets jaunes et en tout cas pas présent chez les gilets jaunes et pour être intervenu dans des milieux de syndiqués enseignants sur ces mêmes questions je dirais un choc culturel enfin une cassure une indéniable cassure c'était dans des milieux très syndiqués très enseignants et ça passait pas enfin ils voulaient savoir mais c'était pas eux c'était pas nous et c'était pas eux bon c'est formidable de passer après les autres qu'est-ce qu'on gagne comme temps peut-être un mot donc rond-point manif je reviens pas sur les sociologies différenciées ça a été dit peut-être un mot parce que ça distingue les gilets jaunes des trois mouvements dont je parlais banlieue, zade laissons tomber demi debout un rapport spécifique à Paris dans les années 30 on a beaucoup parlé on a beaucoup comparé avec 34 ces derniers ans tout ça enfin bon c'est que on n'a aucun sens mais dans les années 30 néanmoins les mouvements paysans les mouvements agraires qui étaient les mouvements d'extrême droite Dorgère Florent Grécolat M. Zéfrotier avec Pougette en 1956 passaient leur temps à dire à Paris on va monter à Paris et après ce qu'on prenait c'était les barbares ils campaient pas aux porteurs de nos villes mais ils campaient dans le reste de la France et on allait monter sur Paris ils ne montent jamais c'est indéniablement un thème de la montée sur Paris mais ils ne montent jamais là ils viennent à Paris je veux dire qu'ils montent on n'est pas dans la même et ce Paris c'est le territoire de l'autre néanmoins et l'autre c'est à la fois les riches et le pouvoir c'est pas les patrons effectivement on est dans les zones publiques mais c'est à la fois les riches et le pouvoir et peut-être plus le pouvoir que les riches et en même temps ça s'intéressait à travailler dans les reportages télé qui valait ce qui valait dans les micro-trottoirs mais beaucoup disaient on n'était jamais plus là on était venu à Paris mais on n'avait pas été une dimension d'appropriation je dirais presque touristique d'une certaine manière de lieux qui se sont imposés comme l'image de Paris et alors évidemment le fait que les barricades dont on nous a répétu non pas les oreilles mais les yeux acte 4 acte 3 acte 4 et le feu un mot sur ces barricades qui bien sûr autorisaient des clichés ton sur ton surtout quand ils étaient falsifiés avec 68 mais rien à voir entre les barricades de 68 et celle-là dans des rapports de police sur 68 je disais les forces de l'ordre donc c'est minute après minute et puis ils disent nous arrivons à Carrefour et ceci mérite le nom de barricade donc ils distinguaient des trucs et puis ceci mérite véritablement le nom de barricade je pense pas que quoi qu'on en ait dit ça méritait le nom de barricade pour reprendre cette formule c'est des dispositifs enflammés sur les Champs-Elysées qu'on peut contourner comme on veut et la barricade de 68 comme les barricades du premier 18ème siècle et les barricades antérieures en France elles sont là pour protéger son territoire zone à défendre je dirais la barricade construite ils ont à défendre alors que ces barricades là créaient de l'image je dirais hélas bon mais donc rien à voir avec ce que ça serait bon premier caractère j'ai dit l'organique deuxième caractère le rapport au territoire qui crée les acteurs et qui s'agissant des gilets jaunes je ne l'ai pas dit est la condition d'un agrégat malgré ce qu'on a dit tout à l'heure est quand même un agrégat hétérogène on a certes des salariés mais on a aussi ceux qui ne le sont pas même si j'ai bien entendu que c'était des structures des petites structures qui créaient le lieu d'un intérêt commun d'une certaine manière par-delà les contradictions troisième mouvement troisième caractéristique dans ces trois dans ces quatre mouvements aucun de ces mouvements ne fonctionne comme un détonateur il n'y a pas de la révolte des banlieues ça va de soi les ZAD ce n'est pas fait pour il y a quand même un mort mais il n'y a pas de phénomène Malikou Sekim le phénomène détonateur Malikou Sekim ne joue pas alors qu'il avait joué en 1986 on a tout écrit sur Muit debout c'est d'ailleurs très marrant deux, trois ans plus tard on lit des trucs qui font 400 pages on se dit bon suis-je vraiment utile mais bon c'est et plouf bon en tout cas la question posée au moment de Muit debout sur l'articulation avec les cités les banlieues qui bien évidemment ne se fait pas il y a des quantités de raisons pour ça bon et les gilets jaunes je reviens on voit tous ce qui a été dit tout à l'heure quatrième élément et c'est peut-être ça dessus que j'aborderai une chose un peu différemment de ce que on fait les collègues tout à l'heure le rapport le rapport à l'État il me semble que ces différents mouvements entretiennent un rapport extrêmement complexe à l'État ou plutôt n'entretiennent pas un rapport à l'État je vais revenir qui participe d'évolutions corollaires liées au libéralisme et au rôle modifié de l'État dans le contexte libéral que nous connaissons je ne dis pas le rôle disparu je dis le rôle modifié la manifestation en France elle s'est construite au terme d'un très long processus comme une co-construction une co-construction qui finalement débouche après une longue période de non droit sur le décret de loi d'octobre 35 le principe de la déclaration préalable qui reconnaît en creux finalement que c'est quelque chose de spécifique qu'il faut gérer comme quelque chose de spécifique qui permet ensuite les négociations de territoire qui permet les négociations des modalités de la manifestation et les travaux qui avaient été menés par des collègues sur les manifestations d'agriculteurs dont on sait qu'elles ont été dans les années 60 en particulier beaucoup plus violentes que les manifestations du mouvement syndical qui ne l'étaient pas sauf quand elles étaient contraintes à le devenir montraient que même la violence de ces manifestations agricoles la prise de Quimper le siège de Quimper relevait de la co-construction en citant des rapports où la FDSEA dit il faut qu'on puisse brûler des pneus devant la préfecture oui mais alors vous arrêtez à 150 mètres devant la préfecture oui mais 150 mètres les cas ils ne voudront pas bon alors ils négocient sur 120 mètres c'est des rapports c'est bon donc des phénomènes de co-construction qui ont caractérisé globalement les manifestations sauf exception jusqu'à la fin des années 80 avant que les phénomènes de violence d'état ne se mettent en oeuvre c'est différent si on accepte Nuit Debout où il y a négociation pour pouvoir occuper à certaines heures la presse de la république même si après ça fonctionne plus ou moins bien du point de vue des pouvoirs publics j'entends ces mouvements se caractérisent par une crise de la co-construction absence de déclaration préalable j'avais beaucoup aimé dans les dans les je ne sais pas je ne sais pas je suis plus sur un dossard de gilets jaunes en 89 comme en 68 on n'a pas demandé l'autorisation de manifester c'est très joli certes mais bon donc on ne demande plus l'autorisation de manifester et j'ai bien entendu que ça apparaît comme une liberté pour d'aucuns et que c'est bien pour ça qu'on tente manifester mais c'est intéressant c'est intéressant une absence d'encadrement même si localement et en particulier en lien avec les organisations auxquelles on fait appel d'un point de vue logistique on l'a entendu il y a des évolutions et en face la crise de la co-construction ça se joue à deux en face le développement d'une violence d'état avec une amorce de militarisation de l'armement qui s'amonce en 95 c'est pas lié à la manifestation mais chronologiquement c'est les premières démarches sur un armement militarisé date de 95 avec une mise en oeuvre 2005 les banlieues et 2006 au moment du CPE qui après vous connaissez aussi bien la suite que moi je ne développe pas donc violence suffisamment disproportionnée pour reprendre les termes officiels pour que les instances internationales aient protesté contre les actions des forces de l'ordre en France à crise de la co-construction des mouvements ça a été dit tout à l'heure pour les gilets jaunes mais c'est vrai pour les quatre même si la révolte des banlieues c'est compliqué mais qui ont une dimension offensive il ne s'agit pas de se battre contre une loi qui était tricote il s'agit de se battre pour quelque chose même si sur les banlieues c'est un flou mais c'est des mouvements offensifs dont les objectifs sont complexes je fais un petit détour par l'étranger Occupy Wall Street The Process is the Message c'est dit clairement l'action je ne sais pas comment le traduire l'action est en elle-même dit ce qu'elle aime par l'action et c'est dit plus clairement en français cette fois-ci donc ça facilite les choses Nuit Debout alors dont dans le monde diplomatique nous ne revendiquons rien il dit la même chose autrement alors les autres mouvements si je laisse le côté Nuit Debout nous ne revendiquons rien c'est plus que des nuances la révolte des banlieues compliquées on brûle et avec tout ce débat mais c'est un débat ouvert par les politiques par les sociologues et non résolu on s'attaque à des services publics les transports les bibliothèques mais en même temps c'est une désespérance délaissée pour compte face à un manque d'état donc un rapport extrêmement complexe à la présence absente des services publics même si évidemment ce n'est pas exposé dans des formes politisées de processus de message pour reprendre la formule je ne sais pas s'il n'y a pas quelques liens à tirer par un nous mais nous dans l'action entre la révolte des banlieues non pas dans ses formes mais dans ce qu'elle exprimait et les gilets jaunes sur le rapport aux services publics et à la disparition des services publics de proximité les ZAD zone libérée site d'expérimentation collective sans l'état les gilets jaunes des revendications dans leur complexité je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit dont certaines mais ça a été dit pourraient être le fait des organisations syndicales à part que précisément il n'y a plus d'organisation syndicale sur le terrain mais il y a bien un espace commun de la revendication pas de la colère attention au mot colère qui circule beaucoup mais la colère ce n'est pas la revendication donc précisément il me semble que chez les gilets jaunes il n'y avait pas que de la colère il y avait de la revendication mais une certaine indétermination malgré son rapport à l'état et alors évidemment quand il y a indétermination les autres s'engouffrent dans la brèche pour dire le sens les intellectuels observateurs de toute espèce qu'ils soient sociologues ou historiens ou politistes ou d'autres et les journalistes en surplomb les sociologues moins que les autres ils ne sont pas en surplomb parce qu'ils font du terrain à la différence des autres donc je me mets dans le surplan et les militants de près mais avec les difficultés les contradictions qu'on a vues et évidemment le fait que le sens soit un petit peu surimposé ou en tout cas proposé par en bas ou par les côtés complexibles accentuent le caractère protéiforme des mouvements on a eu ce même débat enfin les politistes et les sociologues avaient eu ce même débat en 2005 sur la révolte des banlieues donc il y avait dit c'est un mouvement proto-politique et d'autres avaient dit attention non de quoi qui décide qu'un mouvement est politique ma collègue Michel-Ariot-Sarcey qui est une historienne de 1848 montre comment en juin 1848 au moment de l'écrasement les républicains qui répriment le mouvement de 1848 disent c'est un mouvement social nous sommes les politiques et ils sont illégitimes parce que nous sommes la seule représentation politique légitime et elle dit on les assigne à ne pas être politiques les vaincus sont assignés à une place on leur dénie d'avoir été des acteurs politiques donc qui décide qu'un mouvement est politique des collègues ont beaucoup réactivé dans la période gilet jaune la notion politique du peuple pour qualifier les gilets jaunes on a évoqué la notion du peuple tout à l'heure oui oui mais c'est la politique du peuple ça avait été mis en avant par les collègues qui avaient travaillé sur l'époque moderne sur la période pré-révolutionnaire qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait ressurgir des cadres interprétatifs qui étaient pré-révolutionnaires dans la période dont nous sommes qu'est-ce que ça dit sur la période pas sur le mouvement mais qu'est-ce que ça dit sur la période et sur le rapport à l'État dans un travail qu'il a mené sur la place Tahir le politiste Laurent Jean-Pierre dit justement l'intérêt de ces mouvements il parle de la place Tahir mais il parle de là il y a une réflexion sur le mouvement des places dans sa diversité il se caractérise par sa plurivocité c'est intéressant comme une notion et il y voit un atout parce que grâce à la plurivocité on est précisément sorti dit-il de vision totalisante globalisante mais par la même écrasante et la question c'est la question de la synchronie à partir de la plurivocité c'est intéressant mais est-ce que la synchronie il y a une autre stratégie je ne sais pas enfin si je sais mais je parle d'où je parle c'est clair que là il y a une opposition entre deux lectures du rapport des sujets à la politique avec laquelle il faut qu'on travaille mais c'est très c'est très fortement développé par les politiques par les politiques cette lecture en termes de sujets de multiplicité des sujets et de construction de la synchronie effectivement en lieu et place de stratégie qui elle suppose malgré tout un petit peu d'organique et un petit peu d'objectif que je qualifie de politique bon oui j'ai encore 10 minutes ça va mais il me semble donc que dans tous ces mouvements il y a un phénomène de décomposition du rapport à l'état qui n'est pas d'ailleurs uniquement propre à ces mouvements c'est vrai qu'on voit aujourd'hui se développer on a parlé tout à l'heure des associations en lieu et place d'heure ou en tout cas à côté ou simultanément les phénomènes de subsidiarité qui sont devenus effectivement extrêmement là et là on est dans l'organisation du capitalisme on n'est pas dans le sujet et du point de vue des luttes et je parlais de mouvements qui sont finalement à l'image du libéralisme des résurgences syndicalistes révolutionnaires c'est pas contre l'état c'est sans l'état qui n'épargne pas le mouvement syndical c'est dans la rue que ça se passe mais qu'est-ce que c'est que ça qui est ça c'est je crois qu'il est essentiel oui c'est dans la rue que ça se passe mais il est essentiel que nous parvêtions à définir le ça et je ne sais pas qui est nous dans la phrase que je prononce que le ça soit défini ou que le ça se définisse et il me semble que là on a affaire à des questions tout à fait majeures dans une période où un collègue historien Michel Barguerat c'est bon on écrit un bouquin qui s'appelle l'état détricoté c'est évidemment un mauvais titre puisqu'on explique que l'état il n'est pas détricoté du tout ou qu'il n'est détricoté qu'au sens où on utilise la laine pour retricoter autre chose l'état social est détricoté mais le détricotage de l'état social ça va de pair avec des restructions majeures de l'état devenue je reprends les termes de Sassia Sasken l'état du nouvel âge global donc un état qui délègue à d'autres un certain nombre de fonctions mais qui joue un peu moteur G7 dans la délégation d'un certain nombre de fonctions un état qui renforce ces dispositifs répressifs donc comment quel est le poids de stratégie enfin de mouvement présentant une dimension à à politique donc présentant une dimension que je qualifie de syndicalisme révolutionnaire ou de narco-syndicalisme même si évidemment le terme de syndicalisme nous piège qui présente qui n'est pas sans similitude avec ce qu'a été le syndicalisme révolutionnaire ça se joue pas ça se joue pas jeu égal on peut on peut décider qu'on fait sans l'état mais l'état il est là il est là et il est là avec les moyens qui sont les siens et qui dans bien des secteurs sont des moyens renforcés alors c'est vrai ça a été dit tout à l'heure qu'à l'heure où toutes les manifestations classiques et autres sont confrontées à des défaites les ZAD enfin en tout cas il n'y a pas les ZAD enfin les bonnets rouges que j'aurais pu récupérer en cours de route les gilets jaunes n'ont pas gagné mais on contraint on contraint le gouvernement si enfin les ZAD oui ils gagnent les gilets jaunes c'était alors très bien ne gagnent pas mais obligent le gouvernement à recomposer ces stratégies qui témoignent quand même d'une certaine force encourageant l'idée répandue dans la presse à chaud la violence paye en lieu et place de la lutte paye à manier avec beaucoup de précaution la violence on l'a vu pendant le mouvement El Khomri on l'a vu pendant ce contrat de loi Pellico il y a eu des décisions extrêmement violentes c'est pas pour autant que enfin je vous dis il serait très dangereux de se déplacer du côté de ce terrain d'autant que la violence d'état elle a quelques moyens pour marquer des points on l'a malheureusement vu donc le gouvernement contraint à des ajustements on va dire et en même temps excusez-moi se saisissant de la situation pour renforcer son dispositif d'atteinte aux libertés démocratiques et notamment à la liberté de manifestation son dispositif répressif ayant indéniablement stratégique du grand débat intelligente bon Philippe avait rêvé d'un nouveau 30 mai 68 évidemment il n'était pas question pour Macron d'appeler à un 30 mai il n'avait pas les moyens il n'y a pas d'hégémonie de Macron alors que de Gaulle il est hégémonique en 68 il peut se permettre ça il a l'hégémonie il le démontre bon Macron n'est pas hégémonique donc évidemment ça n'est pas du tout à supposer qu'il y ait imaginé la stratégie du 30 mai 68 et d'être un plan mais je dirais que le débat c'est la voie macronienne du 30 mai 68 il redécoupe l'espace-temps ça se passe dans un autre espace-temps donc il redevient le maître et ça lui permet d'avancer un certain nombre de propositions en donnant le sentiment qu'il répond au bon gilet jaune la lutte paix mais aux français qui ont démocratiquement débattu donc c'est relativement malin évidemment là encore on pourrait comparer avec 68 68 de Gaulle disait lui-même juin 68 le parti de la trouille a gagné l'élection européenne le parti de la trouille a gagné non la comparaison n'est pas bonne c'est clair que la politique répressive de Macron lui permet de de mordre sur l'électorat de droite de se recentrer droit résolument si tant est qu'on a eu des hésitations mais en 68 on a à la fois paradoxalement la victoire électorale de Gaulle en juin le renforcement de toutes les organisations syndicales pas trop de l'année comprise d'ailleurs et les redéfinitions de stratégies politiques qui vont faire entrer dans l'histoire qui déborde le cadre de cet exposé alors que là so what et donc ça renvoie évidemment aux questions qui ont été posées sur la suite et sur lesquelles je n'ai pas plus d'éléments de réponse que mes prédécesseurs et ce qui fait pour conclure j'aurais tendance moi je l'avais écrit enfin j'avais fait un entretien aux échos en début de mouvement bon comme tous les papiers qui ont été faits il avait dit au fur et à mesure que le mouvement se complexifiait mais finalement je ne le renie pas je disais finalement c'est un c'est un mouvement en miroir c'est un mouvement symptôme un mouvement symptôme qui pour moi est un mouvement en miroir de l'élection d'Emmanuel Macron on a eu un détricotage de l'état social je rappelle que quand le CNR le programme du CNR quand il définit la France ce qu'il entend construire dit qu'il va qu'il entend bâtir une véritable démocratie économique et sociale les mots importants c'est véritable économique et sociale si on construit une véritable démocratie économique et sociale ça veut dire que la citoyenneté elle se définit plus uniquement par la démocratie du type entre deux guerres et avant-guerre voté et donc le suffrage déversaire masculin de ce point elle se définit par la prise en charge de tous les lieux qui vont construire cette véritable démocratie économique et sociale donc les lieux de la citoyenneté et les modalités de la citoyenneté le rôle des syndicats dans les entreprises nationalisées pour prendre un exemple le rôle du monde du travail dans la gestion de la sécurité sociale pour prendre un autre exemple deviennent des éléments de la citoyenneté et notre système politique et syndical dans son articulation il est né de cette structure là la crise de l'état social c'est aussi une crise du système politique qui était co-substantielle à cet état social et finalement des manifestations les fameuses manifs qui étaient un élément de cette négociation permanente entre des acteurs inscrits dans cette co-construction qu'a été notre état social et la française tout est entré en crise en même temps évidemment ça ne facilite pas les choses et il y a indéniablement et par-delà toutes les nuances et les développements ultérieurs un certain nombre de similitudes entre ce qu'on peut interpréter comme deux formes du dégagisme à la française qu'a été Emmanuel Macron d'un côté et ce mouvement qui ne se reconnaît plus dans quelque chose qui est entré en crise il n'y a pas de méchant il n'y a pas de gentil dans l'histoire il y a effectivement des phénomènes de déconstruction qui expliquent le ni gauche ni droite même si les sondages nous invitent à nuancer ce ni gauche ni droite qui expliquent la défiance vis-à-vis des corps intermédiaires même si Macron a fait comme si il leur mettait une couche mais évidemment ce qui explique le peuple le peuple je dirais le peuple des gilets jaunes répondant à la société civile de Macron mais je dirais que le peuple des gilets jaunes répondant à la société civile de Macron il présente la caractéristique de renvoyer à une société civile inorganisée on n'est pas du tout dans les syndicats ou dans les associations qui font partie de la société civile on est toujours dans la volonté de désigner une société d'individus des mouvements d'individus et à partir de là et je termine politique oui mais oui encore une fois on ne peut pas dénier à des acteurs le fait de se revendiquer d'une action politique on n'a pas les condamner à être dans la politique ou dans le pré-politique non c'est des positions surplomb mais une absence de connexion caractéristique du mouvement je disais crise de la co-construction de la co-construction de l'anévaluation crise de la négociation on l'a très bien entendu tout à l'heure on ne négocie pas de part et d'autre on se crée des interlocuteurs biaisés on ne choisit pas la voie électorale échec des tentatives de liste gilet jaune et on en est là et on en est là donc pour moi et je suis consciente que ce que je dis ne règne rien on est dans des phénomènes dans des symptômes dans deux symptômes Macron et les gilets jaunes de la déconstruction du système politique au sens où je l'ai entendu avec lequel nous avons vécu depuis 1944 qu'il n'y a pas de retour en arrière il ne s'agit pas de porter un regard nostalgique on est dans une autre séquence on en descend au tout début d'une autre séquence et tout est à faire voilà merci je crois qu'on ne dispose pas de nouveaux baladeurs donc je vais vous demander de pousser la voie et pour ceux pour qui ça n'est pas possible de se rendre à la tribune pour que je leur donne le micro je vous demande comme je l'ai dit au début de faire des questions des remarques des analyses courtes de façon à ce que beaucoup puissent prendre la parole alors il y a l'intervention ici oui donc moi j'ai participé à toutes les manifestations de gilets jaunes enfin beaucoup qui ont été et je voulais apporter un éclairage différent dans l'analyse que j'ai mis de la situation d'abord je pense qu'il y a deux choses qui sont essentielles pour la compréhension de ce qui a vraiment changé c'est-à-dire la première c'est que l'appareil judiciaire qui s'est mis en place pour cerner tout ce qui tout ce qui est une action qui devient vraiment dangereuse pour le pouvoir s'est renforcé très nettement de sorte que logiquement logiquement je dirais ça dans l'effet à cette réflexion logiquement le côté anonymat non organisé s'impose parce que il y a fait la force des gilets jaunes c'est que pendant longtemps l'état ne savait pas qui prend qui emprisonner qui maîtriser qui montrer du doigt médiatiquement et chaque fois qu'il montrait du doigt quelqu'un médiatiquement ou qu'il essayait d'emprisonner quelqu'un c'était un autre qui ressentait de l'anonymat et donc ça ça nous invite à une réflexion parce que ça ça va durer ça va durer et ça contribue à dissocier logiquement et durablement la force syndicale organisée respectant des règles et qui est muselée par cet système là de la force vraie du peuple qui prend conscience que le syndicat ou les forces organisées n'ont plus les moyens de résister à ça parce qu'elle sait qu'il faut aller au-delà d'une discussion de bonheur et de dégociation pour faire plier le pouvoir ça c'est ma première réflexion et la deuxième c'est que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer il y a un autre élément qui est décisif dans cette compréhension des choses c'est que l'aspect scientifique des emplois établi de la maîtrise de l'opinion public qui s'est renforcée fait que chacun a conscience que mis à part d'un mouvement très rapide l'opinion va être maîtrisée scientifiquement par les médias et par un oligarchique qui les maîtrisé et donc ces deux éléments clés nous ont dit clairement que ce qui s'est passé avec les gilets jaunes ça va durer et que si on ne réfléchit pas sur le fond à la façon dont on contourne nous-mêmes ces deux sujets les mouvements vont se reproduire et mettre à l'écart les forces organisées si vous voulez bien on va prendre une deuxième intervention Pierre tu as une grande forte voix c'est la descente des escaliers de Versailles ou de dessin ça finit plus mal bon moi je voudrais faire bonjour Pierre en même temps je voudrais faire deux réservations la première c'est que ce qui t'a frappé sur les gilets jaunes c'est leur soumission à certaines structures de l'idéologie dominante on ne tient pas compte de l'histoire l'histoire du mouvement où il n'est pas et on réinvente le fil à couper le bleu d'une certaine façon je suis très médiatif en disant ça et très très schématique tous les mêmes tous pourris etc et nous nous avons peut-être une voie nouvelle alors la voie nouvelle pour moi elle existe malgré toutes ces contradictions la voie nouvelle elle existe c'est que le mouvement des gilets jaunes a fait exploser quelque chose sur lequel à la sujet l'expression on verra depuis des années au parti communiste en particulier on dit qu'il faut porter des explications il faut développer nos propositions il faut aller ça vient du haut vers le bas et qu'est-ce qu'ils ont fait les gilets jaunes ils ont fait exploser ce qu'ils ont pensé nécessaire le nécessaire nous a pété à la gueule au travers d'un certain nombre de d'exigences de propositions et je pense que notre responsabilité si nous voulons faire en sorte que quand on distribue un trac on ne vous réponde plus c'est bien ce que vous proposez mais ce n'est pas possible parce qu'on est inhibé dans une logique où ce qui s'exprime n'a pas la liberté de s'exprimer et si les gens en annonçant ils ont commencé à faire péter ce qui paraissait nécessaire et c'est quand même l'explosion des nécessaires qui pourrure la voie des possibles ceci est un lien de deuxième observation on en arrive là parce que quand même sur l'identification des personnes on est passé et là dessus il faut regarder les travaux de Michel Foussard d'une société où l'identité des gens se construisait dans les rapports sociaux de production dans le travail et aujourd'hui depuis notamment les années 68 etc. mais même ça remonte avant l'identité se construit par rapport à son consommation par des rapports sociaux de consommation on est bouffé par ça c'est ce qu'on appelle la société de consommation pas parce qu'on consomme beaucoup mais c'est parce que les mentalités sont construites là dessus et donc à partir de là moi ce que je constate aussi comme faiblesse dans le mouvement et comme chose à faire avancer c'est que les enjeux de production les enjeux de travail les enjeux de la création de richesse sont absents des luttes qui ont été menées au niveau des Gilets jaunes et donc nous nous avons aussi une responsabilité d'assurer l'ensemble de réunifier l'ensemble de ces réflexions là dessus mais avec quelque chose de moi qui me satisfait beaucoup c'est que ce qu'a péter c'est une partie de ce qui paraît nécessaire et pour exprimer le nécessaire ce sont les personnes eux-mêmes qui sont les meilleurs experts et pas forcément les experts ou politiques ou fédicaux ou économiques etc. et à partir de là il y a du matériau à travailler voilà merci merci alors il y a beaucoup de bien d'intervention j'en prends encore deux si vous pouvez vous approcher de l'accès de l'une le camarade avec la chute d'un carburé donc on ne s'en perd pas de temps dans les déplacements et puis après il y aura une deuxième mensage vous allez vers le jour j'arrive de l'arbonne dans l'Aude où j'ai eu l'occasion avec l'Aude de t'accueillir j'étais co-organisateur du colloque sur la commune c'était bien c'était bien donc moi je suis historien à mon côté maintenant mais moi il me semble qu'on n'insiste pas assez sur au moins deux choses mais au partenariat je dirais que j'ai deux remarques à faire sur les différentes analogies qui sont faites ou les rapprochements moi je ne suis pas trop d'accord sur la caractérisation syndicaliste révolutionnaire que tu as évoqué je vois chez moi le syndicalisme révolutionnaire il a connu à des luttes de siècle en 1904 et en 1927 qui ont quand même une fait prendre conscience en tout cas des responsabilités de l'Etat je rappelle pour mémoire l'affiche de la CGT en 1907 intitulé gouvernement d'Assassin c'est moins que ça c'est important la deuxième chose c'est que en 1968 la comparaison qui a été faite par les médias et tout ça me semble remporter de la cune c'est que il y a eu une chance sur laquelle on aurait pu intervenir massivement comme en 1968 c'est la répression la répression en 1968 a quand même déclenché pas mal de choses c'est en particulier l'appel syndical que la CGT a pu forcer presque la force ouvrière la CGT de venir mais on a eu quand même un mouvement qui a été véritablement lancé à partir de cette pas que mais à partir de cette réaction à la répression l'autre chose que je voulais dire c'est que sur ce qu'on oublie un peu c'est premièrement bien que tu l'as évoqué je pense qu'il faut insister sur le contexte de l'émergence c'est à dire donc en fait un peu ce que a évoqué aussi le camarade précédent sur dans un contexte on est dans un avec un mouvement social qui est syndicat qui est affaibli et un visage politique actuel qui voit pour moi et somme le glas ou du moins a une connotation qui entraîne encore plus qu'avant la désespérance et la dissolution et dans ce cadre là on peut comprendre la grande méfiance qu'il peut y avoir de la part de certains qui n'ont pas un niveau de conscience de classe suffisant dans le politique à tel point que beaucoup de gilets jaunes pas tous mais au départ ont essayé pour amalgamer un certain nombre de choses et caractériser tous les acteurs politiques d'une façon identique pour résumer je dirais qu'à leurs yeux ils étaient inutiles trop payés menteurs et corrompus et nous avec et donc d'ailleurs ça a suscité des sympathies qui vont dans le centre du dégalisme je rappelle quand même qu'il y a eu un soutien presque immédiat du Rassemblement de Soudan mais aussi de Jean-Luc Mélenchon alors moi il me semble que c'est important mais il faut aussi dire que ce qui est important c'est que c'est pas un mouvement uniforme diversité sociologique diversité de sympathie politique diversité aussi selon les territoires mais également il y a une diversité dans l'histoire du mouvement de gilets jaunes il a évolué et cette évolution en bon sens a pu souvent être positive à tel point que nous actuellement dans les discussions que nous avons en préparation des élections municipales on les rencontre beaucoup et on les étonne d'ailleurs parce qu'on est les seuls politiques qui les écouteront merci bonjour j'étais intéressé par la présentation que tu as fait de l'évolution des mobilisations mobilisations syndicales face à l'État hétéro-vendication etc et moi j'ai suivi le dizaine de manifestations de gilets jaunes j'ai été particulièrement frappé par l'individualisme parce que c'est une manifestation de chacun chacun il a sa pathologie partant dans un sens puis dans l'autre affrontant les CRS ici faisant de la chine trinateur puis se roger pas de nouveau c'est par le sens etc je vais te poser une question est-ce que dans le monde d'aujourd'hui où l'individualisme a largement triomphé l'entrée du débat à cause de la société de consommation mais il peut être pas que à un moment où l'État n'est plus représenté comme non c'est vrai c'est un moment peut-être pour la France comme l'État protecteur ou comme l'État uniquement libéral qui gère les marchés est-ce qu'on n'est pas dans une nouvelle phase des luttes qui remettraient en question la totalité de nos acquis précédents merci alors beaucoup de questions 5 minutes pour répondre attendez j'avais quelque chose à dire excusez-moi je m'en ai excusez-moi je viens vite fait bien fait bonjour je m'appelle Elina Dumont je suis sur la liste de l'éducation sur la liste européenne alors voilà moi j'ai pas fait beaucoup d'école j'ai été SDF je vais pas raconter ma vie par contre moi voilà ce que je voulais vous avez dit vous pouvez faire pour le temps pour moi moi je suis giléio bon évidemment je suis trouière donc je casse pas une trite j'ai pas envie de me prendre un coup dans l'oeil mais en tout cas moi la différence que je fais entre les gilets jaunes et 1968 avec parce que j'ai appris mes études donc j'essaie d'apprendre plus vite parce que j'ai 50 ans donc j'ai beaucoup de retard à passer c'est que 1968 c'était une révolte à la base des étudiants contrairement aux gilets jaunes les gilets jaunes eux ils craignent la dalle moi je j'ai vraiment accompagné les gilets jaunes et pourquoi ils se sont mis bon il y a eu l'histoire du gasoil enfin de l'essence mais en 68 c'est pas parce que les jeunes crevaient la dalle moi même je connais des gens parce que vous voyez vous savez peut-être pas qu'à lâcher mais j'ai plus de 50 ans ou à moins de 52 ans mais les gens qui m'ont expliqué qu'elle était 68 c'était des jeunes bourgeois ils crevaient pas la dalle ils étaient à la recherche de liberté après c'est vrai que les gilets jaunes sont arrivés parce qu'il y avait l'automalie l'automalisation dans les usines et tout ça mais pour moi 68 c'est pas pareil que les gilets jaunes et pour moi les gilets jaunes c'est pire parce que travailler et crever la dalle à la fin du mois pour moi c'est bien que 68 voilà c'est tout ce que je veux dire mais il n'y a aucun point commun même si on avait des photos qui nous montraient que c'était exactement les mêmes maricades dans les mêmes bruits il n'y a aucun point commun je retiendrai simplement une chose et ça va évidemment sur notre intervention 68 on est dans une phase de croissance il y a du grain à moudre pour prendre des formules qui sont de Bergeron et le grain il est moulu il y a des acquis en 68 il y en a à court terme il y en a à long terme même si après la conjoncture sera d'autre donc il n'y a aucun point commun je retiens quand même la répression c'est vrai là c'est pas lié à la croissance c'est très préoccupant de voir qu'aujourd'hui la réaction aux atteintes contre les libertés démocratiques et contre la violence disproportionnée qui a été mise en oeuvre à la fois à Notre-Dame-des-Landes à la fois à Sivins et quand ces manifestations ne provoquent effectivement pas de riposte je parle des éléments détonateurs non la violence ne produit pas d'effet détonateur on était sur une logique traumatique des forces de l'ordre mort zéro suite à Malthus et Kim malheureusement je dirais la dernière décennie a prouvé qu'il ne suffit pas d'un mort pour que ça s'embrase c'est préoccupant dans notre rapport aux libertés démocratiques c'est préoccupant dans notre rapport dans notre pas nous ici dans la salle mais au rapport que les français dans leur totalité ou dans leur diversité entretiennent aux besoins d'ordre et aux besoins d'ordre qui peuvent susciter la violence et on voit très bien comment des quantités de pays voisins s'appropriment les effets que nous connaissons donc c'est un facteur effectivement des 15 dernières années qui est extrêmement préoccupant le syndicalisme révolutionnaire je suis une groupie des syndicalistes révolutionnaires alors aussi j'ai donné le sentiment de non bien sûr simplement l'exemple il allait dans mon sens parce que gouvernement d'assassins oui mais ça veut dire que effectivement c'était important de dénoncer le gouvernement d'assassins qui est l'ençon mais on dénonçait la violence policière on n'était pas en le syndicalisme révolutionnaire n'a pas développé c'est pas une critique c'est un d'analyse stratégique l'analyse stratégique c'était la grève générale c'est sans l'état et le syndicalisme aujourd'hui force de sera demain la structure de la société sans l'état on était dans une logique anarcho-syndicaliste il faut peut-être mieux dire anarcho-syndicaliste que syndicaliste révolutionnaire il me semble que cette dimension anarcho-libertaire dans des termes absolument différents et absolument non-théoris est à l'oeuvre dans un certain nombre de mouvements mouvement et éventuellement à l'intérieur de temps en temps du mouvement syndical et que c'est préoccupant parce que encore une fois c'est pas jeu et calenton on peut dire qu'on va faire ça en l'état mais l'état il est là il est là et en ce moment il a des forces répressives ils ont été extrêmement fortes et en plus il a des moyens politiques économiques pour aller de l'avant ce qui est quand même fabuleux avec Macron c'est que pendant les travaux la vente continue bon d'accord il y a eu un grand débat etc mais enfin vous avez vu la rentrée la loi sur la retraite elle est là bon c'est vraiment on continue on va faire un débat avec les français sur la retraite etc mais on ne change rien en logique bon donc il n'y a pas de connexion mais dans cette situation où il n'y a pas de connexion il y a quand même une des forces en présente qui a plus de moyens que l'autre et donc ça pose des problèmes effectivement du devenir une chose que j'ai comme j'ai été très vite à la fin parce que je ne voulais pas mais à propos du RIC il y a eu tout à l'heure il y a eu des interventions sur la définition du RIC il faut voir comment c'est préoccupant de voir comment des aspirations à une autre démocratie sont quand même parfaitement récupérables récupérées bien sûr par Macron je veux dire trop de parlementaires oui dans un certain nombre de revendications des gilets jaunes et encore une fois je n'ai pas de bon point ou de mauvais point mais il y avait des éléments qui nourrissaient les aspirations à la réforme constitutionnelle préconisées par Macron et notamment à l'attention anti-parlementaire et anti-co-intermédiaire alors qu'il était en difficulté par ailleurs au Sénat sur ces questions là donc quand je dis c'est pas par égale Macron et le pouvoir ont des moyens pour se réapproprier un certain nombre d'impensés c'est très intéressant ce que vous avez dit sur la pensée tout à l'heure le problème c'est que quand il y a un impensé il y a d'autres qui pensent à partir de cette matière de la pensée et oui sur la totalité des luttes c'est ce que j'ai voulu dire à la fin beaucoup plus vite nous sommes dans une phase non seulement de tétricotage de l'état social mais il n'en reste plus grand chose donc bien sûr nous entrons la question qui se trouve posée politiquement à nous c'est comment reconstruire ou construire je ne sais pas vous allez dire que ce n'est pas la révolution puisque je vais en avant mais on a vécu depuis cette séquence 36-46 et grâce à la séquence 36-46 on a vécu avec un compromis social qui n'était pas la révolution mais qui était un compromis social qui permettait malgré tout en tout cas jusqu'aux années 60 de développer un état du bien-être cet état social est en crise forcément en France il est en crise sur la planète toute entière pour le moment les forces politiques qui gouvernent en France et ailleurs gouvernent de plus en plus par la répression et par les atteintes aux libertés publiques c'est-à-dire pas par des formes de compromis social permettant cette co-construction permanente ça dure aussi longtemps que ça dure mais je dirais ce qu'on peut durer longtemps dans il y a malheureusement des expériences politiques internationales extrêmement douloureuses donc comment reconstruire ou construire un compromis social dans un cadre économique qui planétairement est totalement redéfini et je ne vous parle pas du climat on en est là on en est là ça a mis c'est une question qui est posée au début du siècle par un j'allais dire un mouvement ouvrier émergent dans tous les pays industrialisés mettre un petit siècle à construire un siècle un siècle et demi à construire une solution enfin à construire une réponse qu'on croit durable et puis qui entre en crise années 70-80 on est dans cette crise-là et l'histoire ne se fait pas en ajout alors j'ai mauvais rôle mais il y a beaucoup de questions donc il y en a qu'en retenir deux parce qu'on a juste le temps voilà donc Sylvie et le monsieur derrière le camarade j'ai été intéressée par la réaction du camarade d'ex-Pierre qui dit ils ont fait péter sur le nécessaire et nous on pourrait quand même regarder comment faire le possible je schématise un peu aujourd'hui on a d'un côté on a les gilets les gérons qui effectivement ont montré ce que pour eux était le nécessaire auquel il fallait répondre et puis d'un autre côté on a des gens qui travaillent dans ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile sur ce qu'il est possible et qui montrent aujourd'hui il y a des possibles il y a déjà des possibles qu'il s'agisse de la consommation tout à l'heure Yann parlait des amas par exemple des circuits courts de nouvelles agricultures de nouvelles façons de faire de l'agriculture donc la consommation mais aussi la production mais aussi le travail pas seulement sur les questions de la consommation et donc il me semble que nous il faut qu'on réfléchisse à comment faire le lien entre les deux et à montrer qu'aujourd'hui il y a du communisme déjà là à travers tout à la fois cette volonté de démocratie à partir de la base avec le référendum par exemple et puis le fait qu'on peut faire autrement déjà maintenant qu'il s'agisse de production ou qu'il s'agisse de consommation oui une remarque sur ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que le milieu enseignant et le milieu étudiant étaient restés totalement indifférent au mouvement des gilets jaunes je crois qu'il faut là aussi rappeler la chronologie toute l'année dernière de février à juin les universités ont été largement bloquées il n'y a pas eu de cours il y a eu des examens qui ont été largement compromis parce qu'il y avait la réforme de parcours sud et le milieu universitaire a cru que la population notamment par le fait que parcours sud touchait tous les lycéens qui allaient avoir leur bâle qui rentraient en fac allaient se saisir de cette question or parcours sud est passé je dirais dans l'indifférence générale malgré la mobilisation de la moitié des universités de France donc quand à la rentrée le mouvement des gilets jaunes a pris et bien il y avait un découragement c'est à dire les collègues et les étudiants n'étaient pas prêts à revivre pour rien une deuxième année de blocage total des universités et j'ajouterais en plus que cette année le gouvernement en a profité pour faire passer sa mesure on va faire payer les étudiants étrangers dans l'indifférence là aussi générale donc moi ce que je constate comme universitaire c'est une séparation totale d'un certain nombre de mouvements ça concerne les jeunes ça concerne l'université les médias nous disent d'ailleurs oui mais c'est trop technique vos affaires il y a une espèce de segmentation en quelque sorte qui empêche finalement cette convergence qu'on aurait pu envisager alors des éléments de réponse et puis on la reculine bon je n'ai pas de conclusion moi des éléments de réponse quelques éléments de réponse à ces dernières remarques non non je suis pour des raisons éviteurs je suis en fait à l'accord oui non c'est quand je quand je dis il n'y a pas d'élément détonnateur on est dans une phase où il y a plein de luttes on n'est pas dans une phase étale du point de vue des luttes j'ai évoqué les styles rouges on a parlé des EHPAD les luttes elles sont là elles sont totalement segmentées elles sont totalement segmentées et tout à l'heure je disais très rapidement que j'avais écrit il y a quelque temps pour qu'un mouvement pour avoir un grand mouvement social il fallait que le syndicat soit là ce qui est vrai c'est que aussi longtemps que l'état social il a été là et qu'il y a eu encore de bons restes le mouvement syndical en France a été dans sa complexité dans ses contradictions était quand même la force qui construisait de l'intérêt génial et c'est vrai que d'une certaine manière mais d'une certaine manière seulement j'étais très intéressée parce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait qu'il y avait quelque chose il y avait un rapport d'une certaine manière entre la volonté des Gilets jaunes de trouver d'autres lieux de négociation et l'interprofessionnel c'est vrai qu'il n'y a plus de lutte à l'interprofessionnel bon donc ça ne se reconstruira pas sur ces forces là mais c'est vrai qu'aujourd'hui les syndicats ils sont toujours là ils sont toujours là et ils mènent les luttes qu'ils mènent mais c'est vrai que toute la politique autour du direct social la loi PACTE ont amené indépendamment de la mise en crise des grandes structures nationalisées mais ont amené un déplacement des formes de négociation sur les entreprises sur un certain nombre d'entreprises c'est-à-dire là où il y a des syndicats et pas là où il y a des Gilets jaunes et que la structure du capitalisme mais aussi du dialogue social pour reprendre une formulation qui est évidemment née d'ailleurs et qui a été injectée fait que les syndicats qui existent encore et ils existent encore ne sont plus dans des positions qui leur permettent d'être les portants de cet intérêt général et c'est vrai que d'une certaine manière il y a une sache et des Gilets jaunes avec toutes les limites qu'on a entendues les limites elles ne sont pas déjà pas négligeables mais la question d'intérêt la construction des communs du commun d'intérêt général le changement de mots est important aussi c'est évidemment une question majeure merci beaucoup merci 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 Merci.